... A travers nos différents projets, la forme de création d'entreprises et d'accompagnement des promoteurs que nous avons lancés avec différents partenaires. Nos équipes ont, à la suite de Hochschow et de Lillier, organisé dans 15 nouvelles barres sur les barcaves du pont Notre-Pays, de recenser de nombreuses idées de projets, souvent innovantes et adaptées aux potentialités locales. La concrétisation s'est toujours heurtée à l'handicap du financement, malgré les efforts déployés par nos partenaires parmi les institutions financières. Pour faire face à cette situation, nous avons multiplié les initiatives dans le sens surtout de l'enrichissement de l'offre de financement en lançant des actions de promotion, de nouveaux modes de financement à l'instar du private equity, en développant la coopération avec la Bourse, dont je vous salue, une des personnes qui ont été très proches et qui ont dirigé la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, et d'autres institutions financières dans la peur, et en sensibilisant les promoteurs sur l'intérêt particulier de le cours au financement à travers les différentes lignes de clé. Aujourd'hui, nous nous en parlons avec l'appui des autorités concernées et nos partenaires étrangers et tunisiens la promotion d'un nouveau mode de financement participatif, le car funding, qui a fait ses preuves aux États-Unis et plus récemment en France, et qui présente des perspectives certaines dans notre région péterneienne et dans nos pays du Sud de manière générale. Le car funding peut ainsi constituer la réponse tant attendue au problème de l'inadaptation des systèmes de financement traditionnels à la situation et aux besoins des nouveaux promoteurs, en mentent souvent d'abord en fonds propres et de garantie leur permettant d'accéder au crédit classique. Donc, c'est un mode de financement complémentaire qui ne peut que consolider le partenariat entre les plateformes de car funding à lancé, les banques et les institutions financières. Avec le concours d'éminents experts de nombreux pays et ont déjà introduit ce nouveau mode de financement et de pays intéressés, nous aurons l'occasion au cours de ces deux journées de traiter les différents aspects économiques, financiers et surtout réglementaires liés à la promotion du car funding dans nos différents pays. Nous discuterons en particulier de la nécessité et l'urgence de mettre en place un cadre juridique adéquat au développement du car funding en s'inspirant des expériences de certains pays et en précisant le positionnement de ce nouveau mode au sein de l'écosystème de financement et d'investissement. Nous mettrons également l'action sur les effets de ce mode innovant sur le co-développement et la promotion du partenariat entre nos pays à travers une mobilisation générale de nos citoyens et de nos institutions en faveur d'un développement inclusif et durable. Nous traitons aussi de l'apport et de la mobilisation de la diaspora au profit du développement sur tous les genins des pays d'origine par le biais des plateformes de crowdfunding. Les antennes que la Connect a mis en place en France et en Italie et qui seront consolidées par des représentations dans d'autres pays auront certainement un important rôle de relé pour promouvoir ce mode de financement et rapprocher la diaspora des promoteurs locaux. Comme vous le constatez, les thèmes que nous abordons dans notre forum sont nombreux et importants. Nos attentes le sont aussi concernant surtout la promulgation du cadre légal nécessaire. Nous deviendrons convaincus de l'appui et de l'intérêt que les autorités et les instances concernées portent à notre action. leur présence parmi nous en témoignent. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Permettez-moi simplement de réitérer mes remerciements à tous nos partenaires dans l'organisation de ce premier forum. FPM, Anima, nos partenaires institutionnels, PACA, FD, Cogit, Deloitte et la Poste Tunisienne et nos partenaires médias qui sont lesquels, bien sûr, on ne peut pas faire et avoir les échos nécessaires au niveau de nos manifestations qui sont Tunisie, Tribune, le manager, ExpressFM, avant-première et UNISPA. Voilà, merci beaucoup et bonne considération.